Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT pour faire une présentation PowerPoint à toute vitesse. Le mariage ChatGPT et PowerPoint est vraiment très intéressant. Utiliser plusieurs outils ensemble permet d'avoir des résultats plus rapides. Surtout, ils vous permettent de vous lancer dans la création de présentations, e-books ou même vidéos alors que vous n'auriez jamais osé le faire. Malgré tout, à la première étape, il est conseillé d'utiliser ChatGPT en vérifiant les informations qu'il donne et pour avoir le résultat que l'on espère être précis dans sa demande. Tout d'abord, regardez la présentation que j'ai réalisée en utilisant ChatGPT, Word et PowerPoint. Ensuite, je vous montre comment faire, bien sûr. Allez, c'est parti ! Nous allons voir comment faire ce PowerPoint. Alors, j'ai posé un question simple. Bonjour, en ce moment, voici la question que j'ai posée à ChatGPT. Bonjour, en ce moment, le rugby est à l'honneur avec la Coupe du Monde. Je souhaite faire un PowerPoint d'au moins 7 diapositives sur cet événement en mettant en valeur les joueurs. Peux-tu nommer les meilleurs joueurs français dans l'équipe et expliquer pour chacun quels sont ses points forts ? Et voici ce que m'a répondu ChatGPT. Alors, il faut le savoir que dans Bing, maintenant, il y a la même possibilité. Donc, j'ai posé la même question. J'ai fait un copier-coller à Bing et la réponse est un petit peu différente. Bing ne donne pas forcément exactement les mêmes réponses, mais elles ne sont pas mauvaises pour autant. Donc, quel que soit le texte que l'on veuille prendre, celui-ci ou l'autre, c'est la même façon de faire. Je vais prendre ChatGPT puisque je vous ai parlé de ChatGPT. Je vais donc ici copier le texte, ouvrir un document Word. Alors, tout en bas, on a les sources. Donc ça, pour l'instant, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est de voir ce que l'on peut faire avec ce texte. Donc, on a le texte de Bing, on s'en fiche et on a le mien et on s'en fiche aussi. Donc, on l'enlève parce que ce n'est pas ce que l'on veut faire. Je peux éventuellement garder le titre, mais je pourrais en mettre un autre. Ce texte n'étant pas du tout adapté à PowerPoint, il va falloir le remettre en forme, enlever tous les tirés, les sauts de lignes s'il y en a et on va le mettre de façon à ce que nos titres soient à une ligne et comme l'on veut une diapo par joueur, on va mettre à la ligne aussi tout ce qui est joueur pour que ça fasse des diapos supplémentaires. Voilà, donc on a tout notre texte qui est à peu près mis en place et on va aller dans le mode plan. Voilà, donc on a le mode plan. On va vérifier que l'on a bien mis des textes comme il faut pour que ça passe dans PowerPoint et enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Vous mêlez aux deuxièmes lignes, donc il répète ça pendant plusieurs fois, on va l'enlever et maintenant on va faire le tri. Donc ça ici, on va le mettre encore du texte niveau 1. Ici, on va le mettre aussi en niveau 1. Ici, on va le mettre en niveau 1. On va le mettre en niveau 1. Et ainsi de suite pour tous les joueurs que l'on veut mettre en niveau 1 comme ceci. Et maintenant, je remonte et le reste, je vais donner ici. Ici, je vais mettre niveau 2. Pareil, niveau 2, niveau 2. En remettant sur la flèche, niveau 2 et niveau 2. Voilà, notre texte est prêt. Maintenant, nous allons l'enregistrer. Maintenant que vous avez enregistré votre document façon plan, on va pouvoir aller dans PowerPoint pour faire notre diaporama. On va pouvoir ouvrir PowerPoint avec une nouvelle présentation. Vous allez dans Nouvelle diapositive. Diapositive à partir d'un plan. Et là, vous choisissez Rugby. Et il est en train de réfléchir. Il est en train de vous faire les diapositives. Voilà. Alors, celle-ci, déjà, on l'enlève. Supprimer la diapo. Alors, ici, il a mis le titre. Ce sous-titre, on n'en a pas besoin parce qu'on veut que ce soit le titre de départ. Donc, on va marquer Rugby parce qu'on sait que c'est du rugby. Les bleus sont prêts à briller. On enlève tout ça. Et donc, on va choisir les formes que l'on veut donner à notre titre. Que ce soit gras, surligné, etc. Et une fois qu'on a fait ça, on va le faire pour toutes les diapositive. Et là, on va aller dans Concepteur. Et Concepteur, eh bien, voilà, il nous trouve des très belles images de rugby pour notre page. On va prendre celui-là avec un beau ballon de rugby. Ensuite, on va passer. Donc, vous voyez, c'est assez simple de faire votre première diapositive. Ensuite, on va à la deuxième. Pareil, on va enlever ça. C'est quand même un titre. Et là, les mouilles de l'équipe, on va rajouter ici. De rugby, c'est simplement pour que l'on puisse avoir un concepteur qui nous fasse ce qu'il faut. Mais je pense qu'on peut peut-être trouver une image, soit dans la photothèque. On va marquer l'équipe de rugby. Voilà. Donc, on a une belle image de l'équipe de rugby. Comme on est avec les bleus, on va y mettre les bleus. Je ne sais pas si c'est la dernière, mais ça ne fait rien. On insère et on va faire comme ça. Voilà les meilleurs joueurs français dans l'équipe de rugby. Et comme on n'est pas du tout certain que ce soit l'équipe de cette fois-ci, on va peut-être, ou plutôt, on va faire une transparence. Pour que ce ne soit pas ce qui soit vu en premier, on préfère que ce soit le texte qui soit vu en premier. Voilà les meilleurs joueurs français dans l'équipe de rugby. Nous voici maintenant avec notre deuxième slide. Et on va aller dans le concepteur. Peut-être qu'il va nous proposer des choses intéressantes. On va donc aller prendre rugby Antoine Dupont. Images rugby Antoine Dupont. Hop. On cherche. Donc, on cherche ici. On va prendre une photo libre de droit. Et donc, on a copié l'image et la mettre sur PowerPoint en collant celle que l'on vient de copier. On fait une belle présentation avec cette image. Vous voyez que ça a changé. On peut enlever le point. Si vous en voulez une autre, vous pouvez prendre celle-ci, celle-ci, si vous préférez. Enfin, vous avez le choix après. On va faire la même chose avec le suivant. Puis l'autre et encore l'autre jusqu'à avoir fait absolument tous les joueurs. Voici le diaporama terminé. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Si vous voulez le télécharger. C'est gratuit. Et je vous souhaite faire vous aussi de magnifiques diaporamas avec ChatGPT ou Bing. A très vite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501